Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce lundi 1er octobre pour l'utilisation du stade des Martyrs lors de ses compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Sergent Kondé, s'est rendu dans ce temple du football. Question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux à moins d'une semaine de la rencontre République démocratique du Congo-Madagascar. Vous pouvez terminer un mètre de chaises. C'est le conseiller en charge d'infrastructure qui lui fournit des explications sur les travaux en cours d'exécution. D'ici le dimanche, on va mettre la mouquette et les chaises. Dimanche, donc après-demain ? Oui, oui. Et les toilettes ? Une préoccupation qui vaut son pésan d'or, puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la régie des eaux assure quand elle la fourniture en eau. L'ASNL de son côté a facilité l'exécution de ses travaux, notamment avec la pose de ses grilles de séparation entre tribunes. Conjoint par Eric Mahémené, opérateur manager en charge des travaux d'éclairage du stade des martyrs, qui a non seulement présenté ce lot, surtout expliqué au ministre Nkonde et à sa suite les différents types de lumières en sa possession. On va mettre dans la population pour éclairer les couloirs également. Et ceux-là, ça c'est pour l'air de jeu. Il y aura d'autres contrats. D'à côté des sièges VIP, se trouvent les sièges présidentiels en attente des tapis pour qu'ils soient posés. Pour le ministre des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. C'est sans arrêt. On a dit qu'il y a le courant. Ainsi donc, le match de la troisième journée des éliminatoires au Mondial 2022 RDC Madagascar de ce jeudi 7 octobre se jouera dans des meilleures conditions, puisque l'objectif poursuivi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son premier ministre Samalou Kondé, est celui de faire du stade des martyrs l'un des plus beaux stades du continent.